Action contre la faim est présent au Népal depuis 2005, en réponse à la guerre civile, aux destructions et à la désorganisation des services publics. Martin Roslo, le directeur Népal d'ACF, fait le point de la situation un an après le séisme. Aujourd'hui, on peut dire que la période d'urgence à proprement parler est terminée. C'est ce qu'on appelle recovery, la réhabilitation. Et là, les besoins restent très importants, dans la mesure où les gens ont perdu une grande partie de leurs moyens d'existence au moment du séisme et qu'ils n'ont pas récupéré encore leurs conditions de vie initiales. Donc il y a encore un long chemin à faire. Les programmes gouvernementaux de reconstruction ne sont pas encore en place et ça mettra des mois, voire des années à véritablement aboutir. Donc là, il y a une période de creux entre l'urgence et la vraie reconstruction qui fait qu'on risque d'avoir des ressources limitées pour répondre aux besoins. Il est donc extrêmement important, à mon sens, et c'est aussi le point de vue de la coordination humanitaire, de garder un rythme d'activité soutenu au moins pendant deux ans, je dirais.